Alors bonjour bonjour, ici Mok pour une vidéo de soumission pour Borla Run 2018, le jeu Kurukurukururin pour faire du 80% normal. Alors l'histoire de ce jeu, on la voit sous nos jeux. La famille de Kurukururin qui part en excursion, leur mère affolée, nous demande de les retrouver. Et pour cela on utilise notre super hélicoptère et c'est tout. Donc c'est comme ça qu'on arrive à justifier que l'on soit à faire ce jeu d'adresse. Alors, donc ici on a de quoi avoir plus caractère pour une éventuelle incentive sur le nom du fichier. Et donc ce qu'on va faire c'est le mode aventure en normal. Et ça commence dans 3, 2, 1, go. Première étape très importante, passer le tutoriel. Alors ça peut paraître drôle comme ça mais c'est très facile de se foirer et de perdre une minute à cause de ça. Enfin bref. Donc le jeu qu'est-ce que c'est ? C'est un bâton qui tourne que l'on doit trimballer dans une espèce de labyrinthe jusqu'à la zone d'arrivée. On a trois coeurs et à chaque fois qu'on tape un mur, on perd un coeur. On perd notre rockeur. Notre vaisseau se casse et on recommence du début. On a parfois des zones coeur, une espèce de zone rose qui nous redonne nos coeurs toute notre vie. Mais attention, on n'a pas de checkpoint. Donc si on meurt on aura quand même à recommencer du tout début. Alors vous avez pu voir un oiseau sur le chemin. C'est justement la famille de Kururin que l'on est censé sauver. Mais ici on est en éni pour cent. Donc il n'est pas obligatoire de les sauver. Et en réalité, sauver les oiseaux fait même perdre du temps. Et oui parce qu'on a une cutscene d'une seconde à chaque fois que l'on sauve un oiseau. Et voilà. Donc pour sauver du temps on doit faire l'inverse de ce que le jeu nous demande de faire. Par contre à cause de ça on n'aura pas le droit crédit du jeu à la fin. Une sorte de bad ending en somme. Donc ce speedrun, qu'est ce qu'on fait dans ce speedrun ? Et bien en fait on joue bien déjà au jeu. C'est une première chose. Donc on se fait le moins toucher possible. Sauf que, en réalité, on va abuser d'une mécanique de damage boost. Donc comme ici je me concentre. Voilà. A chaque fois qu'on se fait toucher on a un mouvement de recul. Et ce mouvement de recul peut permettre de passer. Là on aurait dû atteindre une demi-rotation. Alors une demi-rotation complète, ça dure environ 3 secondes. Donc à chaque fois qu'on fait un skip, grâce à un damage boost, voilà, on sauve à peu près 2-3 secondes. Ça paraît de rien comme ça mais une fois qu'on ajoute parmi les 30 niveaux, on arrive à un gain de temps de plusieurs minutes. Grâce à ces petites optimisations un peu partout. Alors bien sûr, ça n'est pas sans risque. Et c'est là toute la subtilité de ce speedrun. Dans des runs no reset. C'est à quel point est-ce qu'on se sent de pouvoir prendre des risques. Par exemple, ici on aurait une stratégie pour pouvoir tourner dans l'autre sens. Mais je vais m'y abstenir parce que je n'avais pas suffisamment de cœur de sécurité. Mourir, c'est toujours plus, enfin on perd toujours plus de temps en mourant quand je vais en safe, de toute façon. En général, mourir c'est entre 10 et 30 secondes de perdu, selon l'endroit où on meurt. Donc ça en fait un speedrun assez frustrant et qui demande beaucoup de sang-froid. Parce que, en fait souvent, la manière de bien faire un niveau n'est pas forcément d'essayer d'aller le plus vite. C'est beaucoup des histoires de timing, de rythme. Il faut vraiment attendre souvent que le vaisseau ait une certaine orientation avant de pouvoir s'engager. Donc ce jeu apprend vraiment la patience, en quelque sorte, pour un speedrunner. Ce qui paraît assez paradoxal mais bon. Alors voilà, on avait un autre skip. Par contre, je n'ai pas tous mes cœurs et du coup ça va m'empêcher d'en faire un autre. Donc je n'ai pas encore parlé des mécaniques importantes qui sont ces ressorts. Les ressorts bleus qu'on voit un peu partout. Et qui sont souvent essentiels pour pouvoir terminer un niveau parce qu'ils permettent de changer le sens de rotation. Sens des aiguilles d'une montre, sens inverse. Et parfois c'est absolument essentiel de tourner dans le bon sens. Alors, j'ai dû le dire plus tôt, mais dans ce speedrun, on fait 30 niveaux. Donc 10 groupes de 3 niveaux thématiques. Et en l'occurrence ici, on est dans Cakeland, le pays des gâteaux. A chaque fois, on a droit à une petite musique sympathique et des graphismes qui pètent aux yeux. Donc un jeu destiné à priori aux enfants, mais les apparences sont trompeuses. Ce jeu est fait pour tout sauf des enfants. Enfin, pour les ressorts que j'ai évoqués, c'est un speedrun qui peut être très stressant et frustrant. Parce que les morts sont punitives. Il faut vraiment maîtriser son sujet. Donc le world record, c'est en ce moment Calumbal, en 12 minutes 31. Et je suis deuxième du leaderboard avec 12 minutes 40. Par contre, faut pas s'attendre à ce que je fasse atteindre dans les 12 minutes. Même les 13 minutes, c'est vraiment compliqué. Parce qu'on se rend pas compte, mais même si on me voit faire pas mal de skip, en réalité, il y a encore plus de damage boost possible. Et donc beaucoup plus de prise de risque. Donc toutes ces prises de risque que je ne vais bien évidemment pas prendre. Voilà, on va prendre son temps. Mais oui, si ça vous intéresse de voir des world record violents, vous pouvez être servis avec ce jeu. Le tool assisted speedrun en 2 est aussi assez impressionnant. En 10 minutes 22. Et encore une fois, c'est juste des optimisations. Alors ici, on va faire une petite strat qui ne sert à rien, mais qui sauve une demi seconde pour le swag. Voilà, voilà. Il faut bien ce genre de choses. Bon, je me le permets ici parce que c'est au début du niveau. Par contre, ici, on va se concentrer parce que ce skip est vraiment intéressant pour le speedrun. Allez. Ok, ça va être dur. J'ai du mal. Voilà. Alors, ce skip de Cloudland 3 peut faire gagner une dizaine de secondes. Mais comme on a pu le voir, c'est assez difficile. On a vraiment une fenêtre très petite en temps. Et on peut très facilement bloquer le vaisseau. Voilà, bloquer son vaisseau, c'est la première cause de mort frustrante. Et c'est ce qui rend cette strat un peu compliquée. Mais bon, on a quand même réussi. Voilà, Starland 2, un niveau où on peut passer comme ça, avec 2 damage boost. Voilà, on peut souvent faire les niveaux de manière non intentionnelle. Oulala ! Ouf ! J'ai failli mourir ici. Alors, oui. Comme on a pu s'en rendre compte, ce niveau a une quantité exubérante de ressorts. Pourquoi ? Je ne sais pas. Les développeurs se sont fait plaisir. Mais du coup, on peut avoir de mauvaises surprises, comme ce qui a fait m'arrivée. Mais bon, on s'en est sorti. Iceland 1, damage boost, classique. Iceland 2, niveau labyrinthique, avec pas mal de chemins différents. Mais bon, quand on connaît le raccourci, on le prend en speedrun. Voilà, c'est possible de ne pas se faire toucher, très bien. Inversement, Iceland 3 n'est pas très labyrinthique. Là, on voit plusieurs chemins, mais en réalité, ils mènent tous au même endroit. Donc, ce n'est pas si labyrinthique que ça. Par contre, ce niveau est extrêmement long. Une quarantaine de secondes. Donc, il ne va pas falloir perdre son sang froid. Donc là, je vais dans ce sens. Comme ça, je peux passer les deux blocs comme ça. D'un coup. Alors, on va prendre un petit chemin raccourci qui va nécessiter un damage boost. Juste ici. Voilà. Mais on garde quand même deux cœurs pour la sécurité. Voilà. Alors bien sûr, si on était en mode world record, on aurait un autre damage boost quelque part. Et donc, pas le droit à l'erreur. Alors, Machine Land, c'est là où les niveaux vont commencer à devenir compliqués parce qu'il va y avoir plein d'objets qui bougent, donc avec des cycles. Alors, ce qu'il y a de sympathique, c'est que les cycles sont toujours les mêmes lorsqu'on commence les niveaux. Donc, ça permet de se faire des setups comme ce niveau Machine Land 2, où tous les hits que je prends sont parfaitement planifiés et intentionnels. Mais par contre, ça demande quand même une exécution propre tout le long du niveau. Donc, voilà. Là, ça nous permet d'avancer comme ça sans se faire toucher. Alors, Machine Land 3, je vois hasard une petite surprise, si vous ne le savez pas. Normalement, c'est un niveau qui présente aussi tout un setup à base de cycle, assez compliqué à avoir. Sinon, on peut tenter ce que j'ai essayé là. Je préfère vous le montrer avant de vous le dire. Voilà. Allez, on s'applique. Nice. Voilà, Out of Bands. Oui, tout à fait, c'est possible d'aller en Out of Bands dans ce jeu et c'est en réalité bénéfique dans le speedrun. Ça peut faire gagner du temps. Mais je vois venir avec vos questions. Comment je fais pour valider le niveau ? Et bien comme ça. Alors, j'explique. En fait, il y a plein de choses qui sont dans le jeu, mais que vous ne voyez pas. En l'occurrence, il y a plein de murs invisibles, mais également des zones d'arrivée invisibles. Et oui. Donc, elles fonctionnent, on peut parfaitement les utiliser, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait. Et c'est plus rapide d'une poignée de secondes de faire ce que j'ai fait par rapport à la route normale. Donc, on est dans le dernier monde. Goss Kassel 2 avant dernier niveau. Forcément, les niveaux les plus difficiles. Dans le cas, celui-là, il est très très long, une minute de long à peu près. Donc, c'est pas le moment de perdre son sang-froid. Jusqu'au bout, ce jeu est une épreuve pour les nerfs. Ok. Alors, on va encore... Ici, on va avoir une partie assez difficile avec pas mal de canons qui nous tirent dessus. Voilà. Si on passe au mauvais moment, on se prend tous les canons d'un coup. Et on peut vite tout perdre et se faire infiniser. Prendre 2-3 coups d'un coup. Alors, ici, on va faire 1, 2, 3. Voilà. Pour passer comme il faut. Alors, je ne suis pas dans le cycle le plus rapide, mais... Le but ici, c'est quand même de ne pas mourir. De faire quelque chose de propre. D'assurer le coup. Bien. Enfin, le dernier niveau. Mais encore une fois, on ne peut pas se reposer sur nos lauriers. Il va encore falloir être précis. Donc voilà. Alors, ici, la première partie de Goss Kassel 3 où je suis actuellement, on ne peut pas vraiment aller plus vite que la musique. Mais... On va quand même essayer de se setup. Ah non. J'ai raté. Ok. C'est pas grave. On recommence. Là, j'ai trop traîné. Il fallait que je sois un peu plus rapide. Donc, ouais. Il faut se setup pour... Pour la suite. Pour que la suite se passe bien. Donc là, je devrais être bien. De coups, encore une fois. Et voilà. Je passe avant le boulet noir. Là. Hit intentionnel. Hit intentionnel. Et on est bon. Voilà. Donc maintenant, on devrait être assez bien. Dans une bonne posture. Donc, on arrête le timer quand je vais rentrer dans la dernière zone d'arrivée. On a quand même un dernier damage boost à faire. Juste ici. Et... Time. Bon, voilà. 14m29. Donc, c'est assez bon temps quand même. Pour d'une reset. Bon, on est quand même assez large par rapport à l'estimé de 18 minutes. Prévu. Mais je veux quand même garder une estimée de 18 minutes. Parce que je peux runner le jeu sur console. Donc, j'ai BASP. J'ai juste pas le matériel pour enregistrer. Mais j'imagine que ça peut se trouver et se négocier. Enfin, voilà. J'ai juste besoin de savoir si je le fais sur console originale ou pas. Si je suis pris. C'est juste que je suis un peu moins bon sur console originale. Simplement parce que j'ai runner pendant moins longtemps sur console originale que sur emulator. Donc, je suis moins habitué au D-pad. Au contrôle. Et sur ce jeu, c'est vraiment crucial de maîtriser à la perfection ces contrôles. Mais bon, voilà. Je suis parfaitement disposé à faire du KuruKuruKurin sur console. Et c'est pour ça, en l'occurrence. Pour boucler la boucle. Que j'ai une estimée de 18 minutes. En tout cas, voilà. J'espère que ça peut être sympathique. Out of bounds. Damage boost, situation un petit peu dangereuse. Pour faire flipper le public. Et un bad ending. On a sauvé littéralement personne. Voilà, normalement ici, on devrait avoir les oiseaux qu'on a sauvés. Ils ont été le plus égoïstes possible. Voilà. Voilà, c'est speedrunner. C'est gagné du temps en priorité. Voilà, donc c'était KuruKuruKurin. En soumission pour Brawl Run 2018. C'est pour ça. On a sauvé littéralement personne. Je ne vous en train pas. Bien, allez. C'est bon pour la tête.